Il y a des questions qui fâchent que l'on n'ose pas poser. Aujourd'hui, même si ça fait mal, je vais vous faire mon mea culpa. Est-ce que c'est réellement nécessaire de faire une préparation physique spécifique ou est-ce que les programmes que l'on peut trouver sur internet peuvent faire l'affaire ? Bienvenue dans Prepaid Performance. Depuis plusieurs années maintenant sur Prepaid Performance, je vous fais l'apologie de la préparation physique spécifique. Nous parlons d'individualisation du contenu, de prise en compte des spécificités, d'évaluation de la performance. Mais une question que je n'ai jamais osé aborder, c'est est-ce que finalement les programmes que l'on trouve tout fait sur internet ne pourraient-ils pas suffire ? Un groupe de recherche a alors tenté de répondre à cette question à travers l'entraînement de combattants MMA. La logique est plutôt simple à comprendre. Puisqu'ils sont de haut niveau, leur performance n'est-elle pas exceptionnelle de base ? Est-ce qu'avec un programme individualisé ou un programme généraliste, on peut percevoir des différences ? En d'autres termes, avec ou sans préparateur physique, étaient-ils de toute façon voués à performer ? Ils ont alors entraîné 17 combattants à raison de 3 séances par semaine durant 4 semaines. Évidemment, ils avaient aussi leurs entraînements plus classiques de MMA également 3 fois par semaine. Un groupe proposait un entraînement de haute intensité, mais avec un petit volume, le tout individualisé et en lien avec les demandes du MMA en compétition, comprenant du HIIT et du travail de force, puissance, vitesse. L'autre groupe, avec un volume plus important et un RPE moyen plus élevé, réalisait des séances en circuit training classique. On peut considérer ça comme du contenu de préparation physique générale. Je vous passe l'ensemble des descriptions tout simplement parce que cet article est disponible gratuitement en ligne. Vous retrouverez donc dans les tableaux qu'il comporte l'ensemble des séances proposées. Je vous préciserai évidemment le titre et le lien dans la description de cette vidéo. Avant et après ces 4 semaines d'entraînement, une batterie de tests physiques très large a été proposée. Il y avait notamment de l'étude de la composition corporelle, à travers le poids de corps, le pourcentage de masse grasse et masse maigre, mais également une estimation du VO2max et des performances en endurance, et bien évidemment plusieurs évaluations mécaniques, à travers des 1RM en musculation, de la détente verticale, des performances en sprint, etc. Une batterie de tests très large pour essayer d'être le plus objectif possible sur les répercussions des deux programmes d'entraînement. Avant que je vous expose les résultats, il est essentiel que je vous rappelle que le protocole a été mis en place uniquement sur 4 semaines. C'est une période assez courte pour mettre en avant des modifications, surtout sur des sportifs déjà très entraînés. Et là, vous vous dites que ça ne sent pas bon si je mets l'accent sur ce point. Je vous rassure, les résultats sont unanimes concernant l'entraînement individualisé. La préparation physique spécifique a donc encore de beaux jours devant elle. Les qualités de force, de puissance, de vitesse et d'endurance ont été significativement impactées par l'entraînement individualisé, contrairement à l'entraînement classique où aucun résultat ne ressort. Ce sont alors des résultats très importants à discuter. Car en effet, on peut souvent penser qu'il est plus important de s'entraîner, parfois un peu n'importe comment, que de ne rien faire une journée. Or, ce n'est pas forcément le cas. On dénote, dans le groupe d'entraînement classique, un RPE nettement plus élevé. Donc, des séances au ressenti plus difficile que les entraînements individualisés. Et pourtant, aucun des marqueurs évalués ne progresse. On peut donc penser que l'idée du no pay no gain, quand il s'agit de sportif entraîné, n'a pas vraiment de sens. On préférera un volume plus restreint, mais avec du travail en lien avec les besoins de l'individu. Également, on peut se poser la question de la pratique de circuit tout fait, réfléchi hors des besoins de la discipline sportive. Si bien entendu, ils apporteront tout de même des bénéfices d'un point de vue métabolique, seront-ils en lien avec la performance visée ? Même si l'on m'accusera de prêcher pour ma paroisse, c'est ici un véritable exemple de l'extrême importance d'analyser une discipline sportive d'un point de vue physiologique et biomécanique avant de proposer du contenu. L'entraînement est avant tout un travail d'humain où chacun réagit différemment à un stimulus. Individualiser le contenu de séance limitera au maximum le fait de s'entraîner et d'apporter de la fatigue, parfois pour rien. En conclusion, on peut donc dire que ces résultats de recherche confortent l'idée d'une préparation physique individualisée pour nos sportifs. Le trop étant parfois l'ennemi du bien, on priorisera un petit volume, mais de contenu de qualité. Chaque choix devrait être fait en connaissance de cause, et donc en lien avec les besoins de l'individu et de la discipline sportive. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'utilité de la PPS pourra vous être utile. A nouveau, likez, commentez et partagez cette vidéo pour aider Prépa et Performance à se développer. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !